salut salut bonjour bonjour les amis bonjour youtube c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va d'accord là je suis encore ici des amis pour une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci si c'est pour la première fois que tu passes dans notre stature land n'hésite pas de t'abonner abonne toi partage la vidéo like la vidéo laisse nous aussi un petit commentaire toujours dans le respect car ici nous c'est le tchatchouland donc moi je partage ce que je mets sur mon corps je trouve que ça a été bon et je viens partager ici au cas où ça aiderait quelqu'un d'autre là dehors donc voilà aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo j'aimerais aussi dire merci 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 encore les amis on a amené on est rendu à plus de 100 mille abonnés merci à vous je ne veux pas arrêter je ne veux pas cesser de le dire et c'est un groupe qu'on gagne et voilà nous sommes rendus là aujourd'hui donc on peut faire mieux on peut aller encore plus loin pour arriver là où les autres sont arrivés aujourd'hui je veux vous parler de l'acide que j'utilise sur le visage ok je l'ai utilisé déjà au moins trois jours seulement c'est encore neuf je l'ai acheté chez des ordineries vous savez j'utilise beaucoup les produits des ordineries j'ai des pilingues que je mets sur le visage donc les gens ils viennent tout le temps me demander qu'est ce que tu mets sur le visage sur le visage je mets des pilingues d'acides je mets des acides sur le visage mais pas les mêmes que je mets sur mon corps donc je mets le niacinamide sur le visage ça aide à éliminer les tâches ça aide à éliminer les imperfections de la peau et là je vais vous parler de d'un pilingue que j'ai qu'est ce que je raconte d'un produit que j'ai qui s'appelle attendez attendez je mélangez dans mes boîtes qui s'appelle mandélique ok le mandélique acide de chez des ordineries ça contient 10% d'acide mandélique ok le mandélique acide vous pouvez aller sur google s'il vous plaît allez-y fouiller ce sont des acides moi je les connais donc sont des produits qui vous aide à éliminer les tâches les imperfections si vous avez été irrégulier ça va fixer votre temps si vous avez des break out ça va fixer ça si vous avez un temps qui n'est pas vous voyez non des teint à problème des boutons tout ça ça va fixer donc moi j'utilise beaucoup ce genre de produit là sur le visage les autres abracadabra je les mets sur mon corps mais sur le visage j'utilise souvent ces produits là et des ordineries je trouve que c'est une compagnie qui fait des produits à bas prix à fort de beau pour tout le monde c'est pas cher mais le résultat est là si tu te mets en routine vous savez que c'est la routine c'est par la routine qu'on gagne si tu ne sais pas faire une routine tu n'auras pas de bons résultats donc apprenez à avoir une routine dans la routine il doit y avoir l'exfoliation l'hydratation et le bleach que ce soit pour le visage ou que ce soit pour le corps ok on s'hydrate la peau on nourrit la peau et puis après on l'éclaircit c'est comme ça seulement que ta peau va être bien jolie sinon tu vas paraître vieille comme le nous autres ok donc voilà donc les amis et l'acide mandélique je vais vous montrer voici ça ok voici la bouteille j'ai déjà utilisé un peu c'est encore à côté de l'étiquette là où s'arrête l'étiquette c'est là où c'est ça se trouve donc ça fait moins trois jours ou quatre jours seulement que je l'utilise donc c'est à 10% et je l'achète chez des ordineries checker souvent laisser votre email quand ils vont recevoir les produits ils vont vous envoyer un email sinon ils ne vont pas vous envoyer l'email et vous n'allez pas recevoir votre produit vous allez toujours continuer à rester sur la ligne d'attente car il ya beaucoup de gens qui achètent ces produits là tout le monde veut avoir les mêmes produits tout le monde veut avoir les mêmes produits et à la fin c'est fou parce que comme j'ai dit le prix est bien donc ce sont des bons produits à fond de bord pour tout le monde et c'est ça donne des très bons résultats donc l'acide mandélique c'est bon comme j'ai dit pour le break out pour l'irrégularité ok l'irrégularité de la peau ok donc ça va t'aider dans ce côté là et ça va te donner des très bons résultats donc si comme j'ai dit tu as des tâches tu strong avec ton teint saut voici un produit qui va t'aider arrangé arranger le break out sur ton visage ok moi vous le savez très bien si vous êtes ici depuis longtemps je répète ça tout le temps je ne fais pas de l'acné je n'ai pas de problème de tâches sur mon visage mais j'applique les produits qui traitent l'acné sur mon visage parce que ça éclaircit ça ici c'est pas seulement pour l'acné c'est aussi pour pour arranger le teint ok pour enlever les imperfections comme j'ai dit sur le visage quand tu as un teint irrégulier et que la texture n'est pas bon ok les ridules aussi donc ça enlève les ridules sauf ça livre un peu ok c'est ça qui donne un peu cet effet lifting là comme il ya parfois des gens qui me font de commentaire tantin ton visage est lifté ton tante tu sembles un peu la creux aussi ok c'est ce genre de produit là que je mets sur mon visage c'est ça qui me donne ce ce feeling là d'être fraîche ok c'est ça donc si vous tombez sur ça n'arrêtez n'hésitez pas de l'acheter en tout cas c'est un très bon produit qui va vous amener des très bons résultats comme j'ai dit ça prend une routine adopter ça mettez ça dans votre routine commencez à utiliser ça comme un produit de tous les jours vous allez voir que ça va vous aider ça va vous donner des très bons résultats ça va donner c'est à dire de l'équilibre sur votre peau ok et ça va vous donner l'effet lifting parce que c'est de l'acide si vous ne pouvez pas tolérer moi je prends j'ouvre je mets sur ma peau sur ma pomme de mains je frotte et puis je mets sur le visage c'est comme ça que je l'utilise pour que ça ne me brûle pas sinon je peux pas l'utiliser là deux fois de suite si tu prends seulement avec la fête tu déposes sur ton visage et puis tu masses ça ne va pas aider ok tu prends ça tu mets sur ta main faut toujours frotter ça aide un peu ça relaxe un peu le produit ok donc c'est ce que je mets une fois par jour le soir seulement donc dans ma routine il y en a qui vont dire que mais tu mets tellement beaucoup de choses oui je mets beaucoup de choses sur mon visage mais je ne les utilise pas en même temps il y en a que j'utilise par exemple cette semaine et puis la semaine prochaine j'utilise autre chose mais oui je mets beaucoup de choses sur le visage parce que chaque chose à son travail ok quand j'ai besoin de commenter et un petit peu terne je fais les piling une fois par jour je mets après mon peeling si aujourd'hui j'ai fait le peeling demain je peux appliquer mon acide mandélique après demain je l'applique encore ça dépend comment est-ce que ma peau le tolère et tout ceci c'est la nuit ok je le mets la nuit ou bien l'hiver souvent vous m'avez déjà vu si j'avais fait des soins où j'avais appliqué les le peeling sur mon visage mais pourtant c'était libre le jour oui parfois dans mes soins du jour le matin parfois je le fais si je ne vais nulle part mais je le fais souvent l'hiver parce que chez moi il y a beaucoup de lumière il ya beaucoup 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 de lumière même si je veux mettre une crème soleil l'été je ne prends pas de chance de mettre ces gens de produits là le jour l'été je ne fais pas ça donc là comme vous voyez il ya beaucoup de soleil je suis juste à côté de ma porte de du balcon de la cour et il ya beaucoup de soleil chez moi ça rentre de partout que je que ça soit dans mon salon haut c'est très éclairé donc je ne je n'ose pas le jour mais l'hiver oui parce que nous ici l'hiver contrairement dans d'autres pays au canada l'hiver il il fait nuit même à huit heures il il fait c'est sombre ok c'est sombre donc je me donne des chances l'hiver de faire ça parfois le jour mais l'été non je fais ça seulement la nuit donc la nuit je nettoie mon visage je mets le tonneur et puis après je mets ça sur mon visage je vais dormir demain matin je mets maintenant mon sérum éclaircissant et puis je mets ma crème solaire si je vais aller dehors je me maquille pas tout le jour et les jours où je me maquille je ne fais je mets seulement la crème hydratante le jour où je me maquille la veille je mets soit mon peeling de l'acide de chez de ordinerie sur le visage soit de l'acide mandélique et le jour si je vais me maquiller je mets seulement la crème hydratante et après avoir utilisé le peeling sur le visage ou de l'acide mandélique je j'accompagne toujours avec une crème hydratante pas un sérum éclaircissant parce que le sérum éclaircissant va sécher le visage en même temps que l'acide ou le peeling les deux font la même chose ok donc je ne le mets pas l'une après l'autre souvent quand je mets ce genre de produit là je mets seulement soit de du peeling qui est de chez des ordineries j'ai déjà fait une vidéo ici ou bien si j'applique seulement ce dont je vous parle aujourd'hui de l'acide mandélique 10% ok l'acide mandélique donc quand je mets de l'acide mandélique après je fais suivre avec une crème hydratante je vous ai déjà montré ma crème hydratante ici c'est pour ça je n'arrête pas de vous répéter d'avoir une crème qui est adapté à votre besoin aux besoins de votre peau moi la crème hydratante que j'ai ça va avec ce genre de produit parce que ça c'est fort donc quand je mets ça sous le visage ça dry mon visage mon visage est dry c'est sec 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 c'est dry ok c'est dry je dois aller appliquer une crème hydratante après et puis je vais dormir le lendemain matin si je ne me maquille pas là je mets mon sérum éclaircissant et puis je mets ma crème hydrate je mets ma crème solaire je vais à mes occupations sinon si je veux rester à la maison ou bien je vais me maquiller je mets seulement la crème hydratante ok je mets seulement ma crème hydratante donc là ça me fait deux doses là avant d'aller dormir et après donc c'est comme ça que j'utilise les acides ok beaucoup il ya des gens qui sont venus me demander sur facebook et ici aussi mais sur le visage en fait comment qu'est ce que qu'est ce que tu mets sur le visage mais c'est pas grave je comprends ce sont des gens vous savez vous savez les gens arrivent dans notre chat de tous les jours donc moi je vais tout le temps répéter aussi les mêmes vidéos c'est pas grave dans les vidéos quand j'ai un produit que je mets sur le visage mais c'est pas grave pour moi de répéter donc c'est ce que je viens de dire l'acide mandélique je l'utilise la nuit avant d'aller dormir et j'accompagne avec une crème hydratante adaptée aux besoins de ma peau pour le visage ok donc c'est de l'acide mandélique que je voulais vous parler aujourd'hui si vous avez des problèmes sur la peau moi je mets ça sur sur toute ma peau du visage je ne mets pas ça sur mon cou parce que ça ça tire le coup ok la peau du coup est fine donc je mets pas ça sur le coup mais quand j'hydrate oui j'amène l'hydratation jusqu'au cou ok mais les acides ça vaut pas la peine de les mettre sur le coup parce que ça va bien la peau est trop fine ok la peau est trop fine donc voilà donc l'acide mandélique si vous avez des problèmes vous rentrez dans l'âge ou bien vous êtes une jeune fille de 30 ans 25 ans vous pouvez y aller vous avez des irrégularités sur la peau mais sinon si vous avez une peau mature comme moi moi ça me va très bien vous savez que je vous parle toujours des peaux ici il est très important de donner à sa peau ce dont elle a besoin ne donne pas à ta peau les histoires qui ne vont rien lui faire ok c'est comme si tout le monde peut boire de l'eau on a besoin de boire de l'eau ok donc après de l'eau là on a autre chose on a besoin d'autre chose donc ne mets pas sur la peau seulement quelque chose dont elle n'a pas besoin donc selon les besoins de ta peau moi ma peau là où elle est rendue dans la quarantaine ces produits là ces acides là c'est pas aussi agressif pour la peau ok c'est pas agressif pour la peau mais ça lift ma peau ça tire ma peau j'ai pas de ride je n'ai pas de ridules je suis bien je trouve que en tout cas ça arrange ma peau raison pour laquelle je vous en parle toujours parce que je sais que la majorité des gens qui me suivent il n'y a pas des enfants ici de 12 ans ok à la rigueur vous avez tous peut-être 25 26 ans donc c'est très bon produit à utiliser essayez de mettre ça dans votre routine et à apprenez à avoir une bonne routine bien chita et puis vous allez voir que un produit même s'il est cheap mais ça peut vous apporter des très bons résultats ok c'est un produit qui est cheap mais 10% d'acide là c'est de l'acide 10% d'acide c'est de l'acide sur mon corps je j'exfolie avec du 20% d'acide lactique la fois passée j'avais fait une vidéo ici avec une huile d'exfoliant l'acide que j'utilise pour le corps c'est du 20% mais l'acide que j'utilise pour le visage souvent ce sont ces acides là c'est peeling là que je prends chez des ordineries ou bien dans d'autres compagnies mais pour l'instant j'aime bien ceux de chez ordinerie parce que je les trouve bien c'est pas trop hache c'est pas trop agressif pour la peau je les tolère très bien ça lift ma peau ça me laisse un visage vraiment lisse joli son ride son réduit ok donc vraiment les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas de la partager de la liker de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait car quand tu vas t'abonner ici ma chérie c'est seulement là où tu vas découvrir tout ce que moi je partage ici si tu as fini de t'abonner n'oublie pas de tirer la cloche de notification pèse dessus comme ça tu ne vas pas manquer parce qu'il y en a parfois qui viennent m'écrire sur facebook je ne reçois pas les notifications maman continue seulement à peser sur ce bouton là parce que youtube aussi il peut être fainéant ok donc vraiment je veux pas m'éterniser c'est tout ce que je voulais partager merci encore on est rendu loin dans le groupe c'est ensemble qu'on va aller de l'avant j'apprécie vos efforts et ça me donne le courage de venir aussi partager quand je tombe sur un truc qui peut marcher pour moi je pense à vous je pense toujours à vous parce que moi je je suis pas ce genre de tchatcholi là qui disent quand même les lettres beauté non je partage parce que je sais que vous et moi là on est ensemble dans le même bateau il n'y a pas un django ici on est tout pareil ok donc vraiment portez vous bien si vous avez la chance d'acheter la mandélique de votre mandélique acide achetez essayez si ça vous va c'est bon c'est pas bon pour le jour c'est pas bon pour les yeux faites attention à vos yeux c'est de l'acide ok c'est de l'acide donc on fait attention si vous le tolérez tant mieux si vous ne le tolérez pas jeter à la poubelle donc et ça c'est la devise de tchatcholade quand un produit nous va en france quand un produit ne nous va pas poubelle ok donc portez vous bien faites attention à vous et voilà abonnez vous abonnez vous on se dit à la prochaine vidéo la view guys